Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'UE5 du DIU enseigné à l'informatique au lycée. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à la structure de données arbre. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre ? Un arbre c'est une structure de données hiérarchique, donc très différente des autres usures données qu'on a pu voir jusqu'alors qui étaient séquentielles, comme les listes chaînées, les tableaux, les piles, les fils. C'est une structure de données très différente où on va organiser les données de manière hiérarchique. Cette structure de données est composée de ce qu'on appelle des nœuds et des relations de précédence entre ces nœuds. Dans un arbre, chaque nœud va posséder des successeurs, donc entre 0, un nœud peut ne pas posséder de successeur, à N, arbitraire, successeur. Par contre, chaque nœud ne possède qu'un seul prédécesseur. Sauf un nœud qui est très particulier, qui est ce qu'on appelle la racine de l'arbre, qui n'a aucun prédécesseur. Donc c'est le point d'entrée de l'arbre. Un nœud ne peut pas être à la fois prédécesseur et successeur d'un autre nœud. Un arbre est donc défini d'une manière récursive, puisque un successeur d'un nœud est en fait lui-même un autre arbre. Donc en fait, un nœud, qui est un des composants d'un arbre, est composé de successeurs qui sont eux-mêmes des sous-arbres. Un peu de vocabulaire autour de ces arbres, qui tournent toujours autour du champ lexical des arbres. Donc la racine, c'est un nœud qui est très particulier, qui est le point d'entrée, le point d'accès sur l'entièreté de l'arbre, qui est le nœud, le seul nœud sans prédécesseur. On va appeler une feuille un nœud qui n'a pas de successeur, donc qui a zéro successeur. On va appeler une branche une suite de nœuds qui lit le nœud racine à une feuille. Donc il y aura autant de branches qu'il y a de feuilles. On va appeler fils un des successeurs d'un nœud. Et on va appeler le père le prédécesseur d'un nœud. Donc il n'y en a qu'un seul, sauf la racine qui n'en a pas. Le degré d'un nœud sera le nombre de fils de ce nœud. Le nombre de successeurs. La profondeur d'un nœud sera le nombre de prédécesseurs entre ce nœud et la racine. Et finalement, on va appeler la hauteur d'un arbre la profondeur maximale de tous les nœuds. Illustration de tous ces termes-là. On va représenter de manière graphique un arbre avec des nœuds ici qui sont les cercles et les relations de précédence entre les nœuds avec les flèches. Donc on a le nœud Z qui est le premier nœud de l'arbre qui n'a pas de prédécesseur. Et puis Z a deux fils, deux successeurs. Le nœud A, le nœud E, etc. Alors, la racine de l'arbre, c'est donc le nœud Z. Les feuilles de l'arbre, ce sont l'ensemble des nœuds qui n'ont pas de successeurs. Donc il suffit à regarder quels sont les ronds qui n'ont pas de flèches qui sortent des ronds. Ça, ce seront les feuilles. Donc c'est ce qui est en bas de l'arbre. Donc ici, les feuilles de l'arbre sont les nœuds L, S, C, B, G, I. Donc en les disant de gauche à droite. Mais non, il n'y a pas d'ordre, c'est un ensemble. Quelle est la branche de la feuille S ? La branche de la feuille S, c'est l'ensemble de nœuds qu'il faut parcourir pour aller depuis la racine jusqu'à ce nœud S. Donc c'est le nœud S inclus et le nœud Z inclus. Les nœuds qui sont entre les deux, c'est-à-dire ici F et A. Donc pour faire ça, on part ou bien de S et puis on remonte jusqu'à la racine Z. Donc S, F, A, Z. Ou bien on part de Z et puis on prend le chemin unique qui nous permet d'aller de Z à S. Donc ici, Z, A, F, S. Quels sont les fils, les successeurs de A ? A, combien de flèches sortent de A et vers quoi vont ces flèches ? Il y a trois flèches, vers trois nœuds, qui sont F, C et B. Donc les fils de A, c'est F, C et B. Les fils de B, c'est l'ensemble vide. Parce que B est une feuille, par exemple. Les fils de Z, c'est A et E. Quel est le père de F ? Le père, il ne peut y avoir qu'un seul. Le père de F, c'est A. Puisque lorsqu'on est sur F, on est forcément venu depuis A. Le père de S, c'est F. Le père de A, c'est Z. Et puis le père de Z, il n'y en a pas. Quel est le degré du nœud A ? Le degré d'un nœud, c'est le nombre de fils de ce nœud. Donc A a trois fils, trois successeurs, qui sont F, C et B. On l'a vu tout à l'heure. Donc du coup, le degré de A, c'est 3. Le degré de Z, c'est 2. Le degré de S, c'est 0. Puisque c'est une feuille. Quelle est la profondeur de C, c'est 2 ? La profondeur de C, c'est 2. Parce qu'on a besoin de passer par deux liens pour aller depuis Z jusqu'à C. Le premier lien qui va de Z à A et le deuxième qui va de A à C. Donc du coup, la profondeur de C, c'est 2. La profondeur de A, c'est 1 et la profondeur de Z, c'est 0. Mais la profondeur de S, c'est 3, par exemple. Et donc du coup, la hauteur de l'arbre, c'est 3. Puisque la hauteur de l'arbre, c'est la profondeur max de tous les nœuds. Donc la profondeur de Z, c'est 0, de A, c'est 1, de F, c'est 2, de L, c'est 3, de S, c'est 3, de C, c'est 2, etc. On prend le max de tout ça. Le max de tout ça, c'est 3 qui sont tenus pour L et S. Et donc du coup, la hauteur de l'arbre, c'est 3. Voilà pour les définitions. Maintenant, comment est-ce qu'on peut représenter en mémoire un arbre ? Alors on va voir deux possibilités. Et en fait, on en utilisera une troisième lorsqu'on va regarder un cas particulier d'arbre. C'est ici la liste d'adjacence. C'est en fait une liste de listes. Donc la première liste, la première dimension de la liste, c'est la liste de tous les nœuds de l'arbre. Donc on a toujours le même arbre sur la droite là. Et puis on a notre première liste qui va contenir, alors ici c'est par ordre d'alphabétique, c'est pas forcément le plus judicieux, mais c'est ce qui a été choisi ici. Donc les nœuds A, B, C, E, F, G, I, L, S, Z. Voilà, par ordre d'alphabétique des nœuds, donc c'est la liste des nœuds. Et puis pour chaque élément de cette liste, on va y associer une deuxième liste, qui est la liste des fils de ce nœud. D'accord ? Donc du coup, dans la case A de la première liste, on y met la liste des fils de A qui sont ici, F, C et B. Donc là, dans l'ordre de gauche à droite visuel. Donc du coup, on a bien dans la deuxième dimension, donc ce sont les flèches qui vont vers le bas dans la liste d'adjacence, une flèche qui sort de A et qui va vers F, puis vers C, puis vers B, puisque c'est une liste chaînée ici. B n'a pas de fils, donc du coup, il n'y a pas de liste associée à l'élément B de la liste d'adjacence. C, c'est pareil, par contre pour E, E a bien deux fils, et donc du coup, on a bien une liste à deux éléments qui sont associés à la case E de la liste d'adjacence, qui est la liste composée des nœuds G et I. F, il y en a deux aussi, qui sont L et S, G, I, L, S n'en ont pas, ce sont des feuilles, et puis Z qui est la racine A2 fils, le A et le E, et donc du coup, il y a une liste associée à cet élément Z, qui est la liste qui est composée des deux nœuds A et E. Voilà, donc ça, c'est la liste d'adjacence qui nous permet de représenter en mémoire un arbre. On en a une deuxième, qui est l'utilisation d'un tableau à deux dimensions, qui va stocker les liens qui existent ou pas entre les nœuds. Donc on a un tableau de deux dimensions, donc carré forcément, avec autant de lignes que de colonnes, puisque dans chaque ligne et chaque colonne, on a l'ensemble de tous les nœuds. Donc encore une fois, ici, classé par ordre alphabétique, mais c'est pas important l'ordre. Et donc du coup, on va écrire des zéros et des 1, donc c'est un tableau 2D de boulet 1, d'entier de 0,1, un boulet 1, ça suffit, qui va nous indiquer si, oui ou non, il existe une relation de précédence entre les nœuds. Et donc la manière dont on lit le tableau, c'est le nœud de la ligne a comme fils le nœud de la colonne. Donc du coup, ici, par exemple, dans la ligne A, le nœud de la ligne A a comme fils les nœuds où il y a des 1, c'est-à-dire B, C et F. Et effectivement, A a bien trois fils, B, C et F, donc il y a bien des 1 dans B et C et F et des 0 partout ailleurs. B n'a pas de fils, donc du coup, la ligne B, il n'y a que des 0. Pareil pour C. E, lui, a deux fils, G et I, donc il y a des 1 dans les colonnes G et I pour la ligne E, et puis etc. F, il y a deux 1 pour L et S, il y a plein de 0, il n'y a que des 0 pour G, I, L et S, puisque ce sont des feuilles. Et puis Z, qui est la racine, a deux fils, A et E, et donc du coup, on a des 1 dans la colonne A et la colonne E et des 0 partout ailleurs. Voilà, donc ainsi on peut représenter les liens qui existent entre les nœuds. Petite comparaison entre ces deux représentations différentes, donc liste d'adjacences et tableau 2D. On va regarder déjà en espace mémoire combien ça prend en mémoire, toutes ces choses-là. Donc dans tous les cas, la liste d'adjacences, elle, prend en mémoire deux fois le nombre de nœuds moins 1. Alors le moins 1, il est dû au fait que la racine n'a pas de prédécesseur, donc il n'y a forcément pas besoin de stocker cette information-là. Elle n'existe pas. Donc deux fois parce qu'il y a une première liste d'une première taille n pour avoir évidemment toute la liste de tous les nœuds. Et puis dans la deuxième dimension, on a évidemment toute la liste de toutes les relations entre les paires et les fils. Donc du coup, on a deux fois le nombre de nœuds moins 1, et donc du coup, c'est du 2n moins 1, c'est-à-dire du grand taux de n. Et pour le tableau 2D, évidemment, lui, c'est assez clair qu'on a bien autant de lignes que de colonnes. On stocke partout des 0 ou des 1, mais il a fallu stocker même des 0 lorsqu'il n'y avait pas de relation. Et donc du coup, on a évidemment un espace mémoire qui est en n², n étant le nombre de nœuds, évidemment, pour stocker ce tableau. Lorsqu'on s'intéresse à rechercher toutes les relations père-fils qui existent dans l'arbre. Dans la liste d'adjacence, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir parcourir tous les liens qui existent dans la liste d'adjacence pour être capable de retrouver tout ce qui existe. Comme on a vu que la liste est en grand taux de n, la taille de la liste est en grand taux de n, s'il faut la parcourir en entier, forcément, le parcours va prendre du grand taux de n aussi. De la même manière, pour être capable de rechercher tous les 1 qui existent dans le tableau 2D, il faut parcourir tout le tableau 2D. Regardez si c'est des 1, des 0, et puis si c'est des 1, ça veut dire que c'est bon, il y a bien une relation. Et donc du coup, c'est le temps de parcours, la complexité du parcours avec le tas de dynamique est complètement évidemment le même que la complexité mémoire de stocker le tableau en mémoire. Donc c'est du grand taux de n carré. Donc du coup, ici on voit que la liste d'adjacence, à la fois pour stocker l'espace mémoire et à la fois pour rechercher les relations père-fils, est meilleure que le tableau 2D. Lorsqu'on va vouloir supprimer une feuille, donc un nœud qui n'a pas de successeur. Alors d'abord, il faut trouver la feuille à supprimer, et puis avec la liste d'adjacence, il va falloir mettre à jour la liste pour supprimer la feuille. Donc rechercher la feuille à supprimer et son père, ça, ça va être du grand taux de n pour être capable de le retrouver. Par contre, la suppression de la feuille dans la liste d'adjacence, ça c'est du constant parce que c'est supprimer un élément dans une liste chaînée. Donc ça, ça se fait de manière constante. Donc du coup, au final, ça va être du grand taux de n pour faire la recherche et du grand taux de n pour faire la suppression, donc au total du grand taux de n. Pour le tableau 2D, il va falloir trouver et supprimer la ligne et la colonne, qui sont les mêmes indices, évidemment, parce que c'est rangé dans le même ordre dans la ligne et la colonne, de la feuille à supprimer. Et puis il va falloir recopier toutes les lignes et toutes les colonnes qui suivent pour que ça puisse bien se stocker dans le tableau, sans créer de trous. Rechercher la feuille à supprimer, on va dire que c'est du grand taux de n aussi, et faire la suppression de la ligne et de la colonne. Dans le pire des cas, on va supprimer la première ligne qui est aussi la première colonne. Et donc du coup, on a tout le reste du tableau à recopier d'une case en haut à gauche. Et donc du coup, évidemment, ça a une complexité, un coût en n carré de faire toutes ces recopies. Donc du coup, pour faire la recherche, on a du haut de n, et puis pour faire la recopie, on a du n carré. Donc du coup, au final, on a du n carré. Donc encore une fois, la liste d'adjacence est meilleure pour cette opération-là que pour le tableau dynamique. Si on veut ajouter un fils à un nœud donné, donc il va falloir, dans le cas de la liste d'adjacence, il va falloir ajouter une nouvelle cellule à la liste des nœuds, et une nouvelle cellule à la liste du deux nœuds D. D'accord ? Parce que comme on a créé un nouveau nœud, dans la première dimension, il faut bien ajouter ce nœud-là, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on va vouloir en ajouter des fils à lui. Donc il faut bien qu'elle existe dans la première dimension de la liste. Et il faut bien aussi l'ajouter en tant que fils de son père. Donc du coup, il faut bien l'ajouter dans la liste associée au nœud qui est donné. Du coup, l'ajout de la nouvelle cellule dans la liste, on ne va pas être trop bête, on va le faire en tête de liste, comme ça on est sûr, quelle que soit l'implémentation de la liste chaînée, qu'on sera en coup constant. Et puis, c'est pour ça que l'ordre dans lequel on avait tout à l'heure la première dimension de la liste, qui était l'ordre alphabétique, est sans doute pas le plus naturel, pas normal. En fait, la liste, l'ordre dans lequel ils apparaissent, c'est plutôt l'ordre dans lequel les éléments ont été ajoutés. D'accord ? Dans l'arbre. Donc l'ajout, lui, de la nouvelle cellule dans la liste des fils, encore une fois, on va le faire de manière un peu plus optimale, et puis on va le mettre en tant que tête de liste. Comme ça, on est sûr que quelle que soit l'implémentation, on est en coup constant. Donc finalement, c'est du coup constant pour ajouter en tête de la première dimension, et en coup constant pour ajouter en tête de la deuxième dimension. Donc finalement, ajouter un fils lorsqu'on connaît le nœud à qui on va ajouter, c'est du constant. Pour un tableau de D, il va falloir rajouter une ligne et rajouter une colonne au tableau. D'accord ? Il va falloir mettre des zéros partout dans cette ligne et cette nouvelle colonne-là, sauf pour la relation père-fils qu'on va créer, où il y a une valeur 1 à ajouter quelque part dans la bonne ligne, bon indice de la ligne et de la colonne. Donc du coup, il va falloir ajouter une ligne et ajouter une colonne, évidemment, dans le pire des cas, on va plutôt essayer de l'ajouter en fin de tableau. D'accord ? Donc avec un tableau statique, on sera embêté parce qu'il faudrait recopier tout le tableau, donc ce serait du n². Avec un tableau dynamique, où on ajouterait une ligne et une colonne à la fin du tableau, en amorti, on a du haut de n. Donc on s'en sort encore à peu près. Mettre la valeur 1 dans le pire, c'est direct. Donc finalement, pour ajouter, dans un pas bon cas avec un tableau statique, c'est du n² pour ajouter et du haut de 1 pour mettre le 1. Et puis dans un meilleur cas où on a choisi un tableau dynamique en amorti, ce sera du haut de n et donc on arrivera à s'en sortir avec du haut de n pour faire ça. Mais dans tous les cas, ce sera plus que la liste d'adjacence qui, lui, était en coût constant. Donc encore une fois, la liste d'adjacence, pour cette opération, a une meilleure complexité que le tableau 2D. Donc on sent que c'est plutôt la liste d'adjacence qui est favorisée pour représenter les arbres binaires, les arbres de manière générale. Alors, on va passer maintenant à une autre catégorie, une sous-catégorie d'arbres, qui est l'arbre binaire. Un arbre binaire, c'est un arbre, exactement comme on a vu la définition juste avant, mais qui a au plus 2 fils. C'est-à-dire que le degré maximal d'un nœud, c'est 2. Donc c'est-à-dire qu'il n'a ou bien aucun fils, c'est une feuille, ou bien il a un fils, ou bien il y en a 2. Mais il ne peut pas en avoir 3, 4, 5 ou plus. On va appeler fils gauche, ou sous-arbre gauche, ou successeur gauche, ou S-A-G pour sous-arbre gauche, le premier successeur. Par exemple, dans l'arbre qu'on a à droite, avec les lettres O, Y, R, U, Q et H, le fils gauche de O, c'est le sous-arbre, le successeur gauche, le premier, celui qui arrive à gauche. Donc du coup, c'est le sous-arbre qui a comme nœud Y, U, Q, ou U et Q, son fils de Y. Et on appelle fils droit, ou le sous-arbre droit, ou S-A-D, ou le successeur droit. Le deuxième successeur, donc le fils droit ici de O, ce sont les autres nœuds, R et H, ou H est lui-même le fils droit de R. D'ailleurs, donc U est le fils gauche de Y, Q est le fils droit de Y, Y est le fils, enfin l'arbre qui contient Y, U et Q, c'est le fils gauche de O, etc. Donc on voit bien qu'un arbre est fortement récursif dans sa construction. Un arbre binaire peut être soit dégénéré, soit équilibré, ou soit aucun des deux, donc quelconque. Un arbre dégénéré, c'est l'arbre que vous voyez sur la gauche, c'est un arbre où on a une hauteur max en fonction du nombre de nœuds. Donc c'est typiquement lorsqu'on a un arbre qu'on appelle un arbre peigne aussi, où on a tous les nœuds qui sont alignés, donc on n'a que des fils droit ou que des fils gauche. Un arbre équilibré, ça va être un arbre qui va être de hauteur minimale par rapport au nombre de nœuds qu'on a. D'accord ? Donc il va être équilibré, c'est-à-dire qu'on ne commence pas une nouvelle profondeur sans avoir rempli la profondeur précédente. Et un arbre quelconque qui n'est ni dégénéré ni équilibré, c'est le reste, c'est tous les autres arbres. Donc c'est un arbre qui n'est ni équilibré, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire un arbre avec les mêmes nœuds, mais de hauteur plus petite. D'accord ? Donc dans l'exemple de droite, c'est en mettant H ailleurs, en tant que fils gauche ou fils droit de R. Et qui n'est pas dégénéré non plus, parce qu'il n'est pas de hauteur maximale, il n'est pas de hauteur qui est le même nombre que le nombre de nœuds, parce qu'ici on a bien à la fois des fils gauche et des fils droit, au moins un de chaque. Les fonctionnalités du type de données arbre, binaire ici, donc à partir du moment on ne s'intéresse qu'au binaire. Donc le constructeur de la classe arbre, la post-condition de ce constructeur, c'est que l'arbre doit être initialement vide, évidemment on commence avec un arbre vide. Le destructeur va libérer la mémoire qui a été utilisée pour stocker typiquement les nœuds de l'arbre, et donc à la fin de l'appel du constructeur, l'arbre doit être vide. La procédure vidée va elle supprimer tous les éléments de l'arbre, donc évidemment la post-condition c'est qu'il n'y a plus aucun élément, donc c'est que l'arbre devient vide à la fin de vider. Par contre l'arbre lui-même n'est pas supprimé de la mémoire. La fonction est vide, qui retourne un booléen assez classiquement, va retourner vrai si l'arbre est vide et puis faux sinon. La procédure d'affichage, on y reviendra, il y a plusieurs choses faisables à ce niveau là, donc ça va afficher le contenu de l'arbre à l'écran. La procédure insérer éléments, qui prend évidemment l'élément inséré en paramètre. La post-condition dans un arbre binaire, c'est que si eux n'existent pas déjà dans l'arbre, alors un nouveau nœud va être créé, un nouveau nœud qui contient l'information, l'élément E va être inséré. Si E existait déjà dans l'arbre, alors on ne l'ajoute pas une deuxième fois. On n'a pas de multiples occurrences d'un même nœud dans cet arbre là. C'est un choix qu'on a fait ici d'implémentation des arbres. La procédure supprimer éléments, qui prend l'élément à supprimer en paramètre. La post-condition c'est que l'élément E va être recherché et supprimé de l'arbre. Alors, si finalement l'élément E n'était pas présent dans l'arbre, la procédure n'a pas d'effet, donc on ne supprime rien, l'arbre est inchangé, et les propriétés de l'arbre sont conservées. La fonction hauteur-arbre, qui rend un entier, qui est la hauteur de l'arbre, c'est-à-dire la profondeur la plus grande de l'arbre, donc la longueur de la plus longue branche. Et si l'arbre est vide, ce sera moins 1. La fonction rechercher éléments, qui prend encore une fois un élément E en paramètre, va nous rendre deux choses, donc un doublet, un booléen et un arbre. Donc ça indique dans le booléen si l'élément E est bien présent dans l'arbre, vrai ou faux. Et ça va nous retourner dans le deuxième élément du tuppel, le nœud arbre dans lequel l'élément est présent. Et si l'élément n'était pas présent, alors ce sous-arbre vaudra non. On va maintenant regarder comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce type de données abstraites arbre en Python. On va décider qu'un arbre vide sera représenté par un attribut info qui sera anon. D'accord ? Et on a deux autres attributs qui vont représenter respectivement les fils droit et les fils gauche. Donc on va les appeler FG et FD. Ce sont eux-mêmes des arbres, comme on l'a vu, c'est une définition très récursive de l'arbre. On conserve cette définition récursive, vraiment même dans la modélisation en Python. Et donc on va créer initialement un arbre vide en disant que info vaut non, mais aussi FG et FD vaut non. Donc on peut écrire du coup un constructeur de la classe arbre, init, qui prend trois paramètres, info, FG, FD. Par défaut, ces trois valeurs-là valent non. Et donc on pourra créer ainsi un arbre vide où les trois choses vendront non. Et puis si on donne des choses qui ne valent pas non, alors on va être capable de créer un vrai arbre qui contient une vraie information dedans, un vrai nœud. Donc par exemple, dans les appels qui sont juste en dessous, on a la création d'un arbre A1 qui va utiliser les trois valeurs par défaut des trois non pour les trois attributs. Et qui va nous créer un arbre vide, puisqu'on va décider que lorsque info vaut non, alors l'arbre est vide. Donc là, comme il n'y a pas de valeur qui est donnée à info, ça veut dire que ça vaudra non et ça vaudra dire que l'arbre est vide. Si on veut créer directement un arbre qui n'est pas vide, qui contient une racine, alors du coup, et c'est l'exemple du A2 ici, on va appeler le constructeur avec une valeur 2 qui sera donnée à info, évidemment. Et donc info vaudra 2, FG et FD vaudront non, respectivement. Ça vous voudra juste dire qu'il n'y a pas de fils gauche et de fils droit à ce nœud-là. Et donc du coup, on va créer un vrai arbre avec un vrai nœud racine où info vaudra 2. Et par contre, il n'y aura que ce nœud-là qui sera puisque FG et FD vaudront respectivement non. Voilà comment on peut écrire le constructeur d'une classe arbre. Pour pouvoir parcourir un arbre, on va avoir en fait plusieurs façons de visiter tous les nœuds de l'arbre, en fonction de l'ordre dans lequel on veut les visiter. On a deux types de classes, deux parcours différents. On a les parcours qu'on appelle en profondeur et les parcours en largeur. Les parcours en profondeur, il y en a typiquement trois classiques qui sont le parcours en ordre, en pré-ordre et en post-ordre, autrement appelé infixe, pré-fixe et post-fixe. L'ordre dans lequel on va visiter les nœuds, dans l'ordre infixe, ou en parcours en ordre, va être, je vais d'abord visiter le fils gauche, donc le sous-arbre gauche. Ensuite, je vais revenir sur mon nœud et traiter mon nœud. Et ensuite, je vais aller traiter mon fils droit. Dans le pré-ordre, ou pré-fixe, le nœud va être traité d'abord avant d'aller à gauche, puis à droite. Et dans le post-ordre, ou post-fixe, le nœud sera traité après avoir traité respectivement le gauche, puis le droit. Donc en fait, pour se rappeler ce que c'est infixe, pré-fixe et post-fixe, il faut se rappeler juste de à quel moment est traité le nœud. Est-ce qu'il est traité entre le gauche et le droit, avant le gauche et le droit, ou après le gauche et le droit. Et donc du coup, le pré- et post- sont assez intuitifs pour se rappeler de cette chose-là. Et finalement, dans les parcours en largeur, il y a le parcours en profondeur, ou niveau après niveau, ou profondeur par profondeur. Où là, on va parcourir les éléments en fonction de leur profondeur. D'accord ? Donc on va voir un exemple juste après. Si on prend le petit exemple de l'arbre que vous voyez ici, avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6, le parcours en ordre, donc le parcours infixe, va nous traiter les nœuds dans l'ordre suivant. Donc on se rappelle, le parcours infixe, c'est je vais d'abord à gauche, puis je traite le nœud, puis je vais à droite. On commence évidemment à la racine de l'arbre, donc sur le 1. Traiter l'arbre avec le 1 en racine, c'est d'abord aller à gauche, puis je traiterai le 1, et puis j'irai à droite. Donc on va d'abord à gauche du 1, avant de faire quoi que ce soit. Et on arrive sur le 2. Et encore une fois, on applique le même principe de, je vais d'abord à gauche, ensuite je ferai mon nœud, le 2, et ensuite j'irai à droite. Donc avant de faire quoi que ce soit pour le 2, je vais à gauche du 2, et j'arrive sur le 4. Encore une fois, avant de traiter le 4, je vais essayer d'aller à gauche du 4, je traiterai le 4, et ensuite j'essaierai d'aller à droite du 4. Mais quand je vais à gauche du 4, je m'aperçois que je n'ai plus rien. Donc évidemment, je n'ai rien à traiter en tant que fils gauche du 4. Donc le traiter ou rien faire, ça arrive à la même chose. Donc finalement, je remonte sur mon 4, et je dis, j'ai fini de traiter le fils gauche du 4. Bon, je n'avais rien à faire, mais j'ai fini de le traiter. Je vais maintenant traiter le 4. Et c'est pour ça que la première chose qu'on traite, au final, dans cet arbre-là, dans l'ordre infixe, c'est le 4. Ensuite, quand j'ai fini de traiter le 4, je vais regarder est-ce qu'il existe un fils droit au 4. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de fils droit au 4, donc il n'y a pas besoin d'y aller. Donc ça veut dire que j'ai fini de traiter le sous-arbre qui commençait avec le 4. Lorsque j'ai fini ça, je peux remonter à mon 2. Et quand j'arrive maintenant sur mon 2, j'ai fini de traiter mon sous-arbre gauche du 2. Je vais traiter mon 2. Donc c'est pour ça que ce qui arrive juste après le 4, c'est le 2. Et ensuite, après avoir traité le 2, je vais me placer dans le temps que fils droit du 2. C'est-à-dire sur le 5. Donc je vais traiter maintenant le sous-arbre qui commence au 5. Mais avant de traiter le sous-arbre qui commence au 5, je vais dans le sous-arbre gauche du 5. Mais il n'y a pas de fils gauche de 5. Donc du coup, j'ai fini pour le sous-arbre gauche de 5. Je vais pouvoir traiter mon 5. Et donc du coup, c'est pour ça qu'après le 4 et le 2, c'est le 5 qui est traité. Et ensuite, je vais en tant que fils droit du 5. Mais il n'y a pas de fils droit à mon 5. Donc j'ai fini pour le sous-arbre qui commence au 5. Donc ça veut dire que si j'ai fini pour le sous-arbre 5, ça veut dire que j'ai fini pour le sous-arbre droit du 2. Donc ça veut dire que j'ai fini le sous-arbre gauche du 1. Et je vais pouvoir traiter le 1. Donc je traite le 1, j'ai écrit le 1. C'est pour ça qu'après le 4, le 2, le 5, il y a le 1 qui apparaît. Et je vais ensuite me placer en tant que fils droit du 1. Le fils droit du 1, j'arrive sur le sous-arbre qui commence à 3. Je vais essayer d'aller à gauche de ce 3-là, mais il n'y en a pas. Donc du coup, j'ai fini de traiter le sous-arbre gauche du 3. Je vais traiter maintenant le 3. C'est pour ça que c'est le 3 qui apparaît après. Après avoir traité le 3, je vais me placer en tant que fils droit du 3. Et là, c'est le 6. Avant de traiter le 6, je vais regarder le fils gauche du 6. Mais il n'y a pas de fils gauche à 6. Donc j'ai fini de traiter le fils gauche du 6, je traite le 6. Donc j'ai écrit le 6. Et je vais maintenant traiter le fils droit du 6. Il n'y en a pas. Donc j'ai fini. Donc j'ai fini de traiter le sous-arbre qui commence à 6. Donc ça veut dire que j'ai fini de traiter le sous-arbre droit du 3. Et qui veut dire que j'ai fini de traiter le sous-arbre droit du 1. Et qui veut finalement dire que j'ai fini de parcourir tout mon arbre. Et j'ai bien dans l'ordre 4, 2, 5, 1, 3, 6. Ça c'est le parcours en ordre, le parcours infixe. Le parcours en pré-ordre, le parcours préfixe. Je vais d'abord traiter mon 2, puis aller à gauche, puis aller à droite. Donc du coup je commence sur le 1, je traite mon 1. Donc j'écris le 1. Ensuite je vais à 2. Je traite mon 2. Donc j'écris le 2. Ensuite je vais aller à gauche sur le 4. Je traite mon 4. Donc j'écris le 4. Quand j'ai fait ça, j'essaye d'aller à gauche du 4. Évidemment il n'y a pas de gauche du 4. Donc j'ai fini de traiter le fils gauche du 4. J'essaye de traiter le fils droit du 4. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que j'ai fini de traiter à la fois le 4, le fils gauche et le fils droit. Donc ça veut dire que j'ai fini de traiter le sous-arbre qui commence à 4. Donc je peux remonter à mon 2. J'ai traité mon 2, j'ai traité mon fils gauche de 2. Je vais maintenant traiter mon fils droit de 2, qui est le 5. L'arbre qui commence à 5. Donc je me place sur le 5, je traite le 5. Donc c'est pour ça que j'écris le 5. Donc c'est pour ça que c'est 1, 2, 4, 5. Je vais à gauche du 5, il n'y a rien. Je vais à droite du 5, il n'y a rien. Donc ça veut dire que j'ai fini le 5, je remonte à mon 2 et je remonte à mon 1. Et j'ai fini de traiter le 1, le fils gauche de 1. Je vais maintenant en tant que fils droit du 1. Et donc fils droit de 1, je me place sur le sous-arbre qui commence à 3. Je traite le 3, c'est pour ça que le 3 est écrit. Je vais dans le fils gauche de 3, mais il n'y en a pas. Donc je remonte tout de suite. Et je vais ensuite dans le fils droit de 3. Je tombe sur le 6, je traite le 6, j'écris le 6. Je vais dans le fils gauche du 6, il n'y en a pas. Je vais dans le fils droit du 6, il n'y en a pas. J'ai fini le fils droit du 6, je remonte dans le 6. C'est à dire que j'ai fini le fils droit du 3. Et donc ça veut dire que j'ai fini le fils droit du 1. Et donc je remonte sur le 1 et ça veut dire que j'ai fini. Et donc on a bien l'ordre 1, 2, 4, 5, 3, 6 pour le pré-ordre. Pour le post-ordre, le post-fix, c'est d'abord gauche, ensuite droit et ensuite le nœud. Du coup vous n'êtes pas étonné de voir que la dernière chose qui sera écrite du coup ce sera le 1. La dernière chose parce qu'on traite en dernier la chose qu'on a vu en premier. Donc on arrive sur le 1. Avant de traiter le 1, on va à gauche du 1. On va sur le 2. Avant de traiter le 2, on va à gauche du 2, on va sur le 4, etc. Et donc évidemment il n'y a pas de fils gauche à 4. Donc on remonte, on traite le fils droit de 4 mais il n'y en a pas. Donc on écrit le 4. On remonte sur le 2. Avant d'écrire le 2, on va d'abord à droite du 2. Donc on arrive sur le 5. Il n'y a ni gauche ni droit. Donc on traite le 5. On revient sur le 2. On a fini de traiter le gauche de 2 et le droit de 2. Et donc on va enfin pouvoir faire le 2. C'est pour ça que le 2 arrive après le 4 et le 5. Ensuite je remonte sur le 1. Avant de faire le 1, il faut d'abord aller sur le fils droit du 1. Donc on arrive sur le 3. On va sur le gauche, il n'y en a pas. On va sur le droit, sur le 6. C'est pour ça que le 6 arrive avant le 3 qui arrive effectivement juste après le 6. Et évidemment après le 6, on remonte et on va finalement traiter le 1. Donc ça c'est le post-ordre. Donc ces 3 là sont ensemble dans la même classe. Dans la classe suivante, on a le parcours en largeur. Le parcours en largeur, c'est niveau après niveau. Donc c'est en gros, on les lit de manière un peu naturelle de gauche à droite et haut en bas. Et donc du coup, au premier niveau, au niveau de la racine, il n'y a évidemment qu'un seul nœud, qui est le nœud de la racine, qui est le 1. Donc du coup, on traite le 1. Et ensuite, on descend d'un niveau. Donc dans le niveau d'ensuite, il y a le 2 et le 3. On les traite de gauche à droite, dans l'ordre où on les voit. Et donc du coup, c'est l'ordre 2, 3. Et on a fini ce niveau là et on passe au niveau suivant, donc à la profondeur suivante. Où on a à la fois le 4, le 5 et le 6 qui sont à la même profondeur. Et donc du coup, on les écrit, on les traite dans l'ordre gauche à droite. Et on a 4, 5, 6. Donc du coup, le parcours en largeur nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui est un parcours très différent des trois précédents. Alors, pour écrire, pour coder ces parcours, en particulier on va commencer par les parcours en profondeur. Ça s'écrit très facilement en utilisant une procédure récursive. Ça s'écrit très facilement de manière récursive parce que la structure de données elle-même est hautement récursive. On peut donc écrire directement dans la classe arbre, une procédure d'affichage du parcours infixe. On va voir comment on pourrait écrire les deux autres assez facilement. Alors, pour pouvoir faire le parcours infixe, encore une fois on se rappelle, le parcours infixe est d'abord gauche, ensuite le nœud et ensuite le droit. On fait ça, évidemment, s'il existe, on va à gauche s'il existe un fils gauche. Et on va à droite s'il existe un fils droit. D'accord ? Donc à l'intérieur, avant de discuter le if self.info, on voit qu'à l'intérieur de ce if-là, ce qu'on fait, c'est si le fils gauche existe, donc si self.fg, c'est-à-dire s'il est différent de none, encore une fois on utilise le raccourci Python pour écrire si self.fg est différent de none, mais on peut l'écrire directement si if self.fg. Donc s'il existe, alors c'est-à-dire qu'il existe, alors il faut que j'y aille. D'accord ? Donc s'il existe, avant de traiter mon nœud et aller à droite, il faut que j'y aille. Et donc du coup, j'appelle récursivement ma procédure d'affichage infixe sur mon fils gauche. C'est pour ça que si le fils gauche existe, j'appelle récursivement sur le sous-arbre gauche, le sous-arbre gauche c'est self.fg, j'appelle récursivement afficher parcours infixe sur le sous-arbre gauche. Donc ça, ça va aller à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche le plus possible, qui est effectivement bien ce qu'on veut dans un parcours infixe, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et le y en a plus, c'est codé par un attribut info qui vaut none. Là il faut se rappeler que c'est comme ça qu'on a décidé qu'un nœud n'existait pas, c'est que son champ info vaut none. Donc du coup, si on n'arrive suffisamment pas pour arriver sur un sous-arbre qui a son champ info à none, alors c'est qu'on ne peut plus aller plus loin. Et du coup, on n'a rien à afficher. Parce qu'on ne va évidemment rien afficher pour un nœud qui a un none dans un faux. Donc du coup, c'est pour ça que les trois instructions qui sont vraiment le cœur de l'appel de cursif sont incluses dans un if qui va tester si le nœud est un nœud qui existe. Et on teste ça en regardant la valeur de info, si c'est non ou pas. Si c'est pas non, ça veut dire que c'est un vrai nœud qui existe, avec un vrai info, une vraie valeur, une vraie valeur entière si on a décidé de mettre des entiers dans notre arme. Et donc du coup, on est capable de le traiter et de faire en l'occurrence le print, si on veut parcourir en faisant l'affichage. Donc du coup, après être allé le plus à gauche possible, on va commencer à remonter. Et lorsqu'on aura affiché le sous-arbre gauche, donc on va venir après le if du self.mg, on va faire l'affichage. Donc on va traiter le nœud ici. On pourrait imaginer faire d'autres choses. Dans l'algorithme de parcours, on pourrait imaginer qu'on veuille faire autre chose que de l'affichage. Là, on fait tout simplement l'affichage et de l'affichage de ce qu'on a à l'intérieur de l'info. Et on veut les écrire les uns derrière les autres. C'est pour ça qu'on a un end avec juste un espace pour les mettre vraiment les uns derrière les autres sur la même ligne. Et lorsqu'on a fini de traiter notre nœud, on va aller à droite. Et on va évidemment uniquement y aller s'il existe. Donc s'il existe, on va aller à droite. Et on va appeler comme ça récursivement notre fonction, tant qu'il existe des fils gauche et des fils droit. Et voilà, et c'est comme ça qu'on va tout simplement parcourir notre arbre en profondeur. Donc ça, c'est la version infixe lorsque l'on va traiter notre nœud entre les gauches et les droits. Alors qu'est-ce qu'il faut modifier à l'algorithme précédent pour être capable de faire le préfixe et le pofixe ? C'est très facile. Il suffit juste de changer l'ordre dans lequel on fait les trois instructions. Si on fait d'abord le traitement du nœud, donc ici le print, avant de faire les deux if avec les deux appels récursifs, alors on aura fait le préfixe. Si on écrit le traitement du nœud, donc le print, après les deux appels récursifs, alors on va faire le pofixe. Donc vraiment ces trois algorithmes-là sont très similaires, très faciles à écrire. Il y a juste l'emplacement de l'instruction du traitement du nœud et ce qu'elle est avant, entre ou après les deux appels récursifs. Ces algorithmes-là de parcours en profondeur peuvent aussi être écrits de manière itérative. Ça utilise des piles et des fils et c'est l'objet de questions de télé. Donc on ne va pas le voir maintenant. Le parcours en largeur, lui, il est un petit peu plus compliqué, un petit peu différent. Il est quand même assez facile à écrire, mais de manière itérative, pas récursive. C'est vraiment un algorithme qui n'est pas facile à écrire de manière récursive. Mais de manière itérative, en utilisant une file, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, en fait, on va utiliser une file pour stocker où est-ce qu'on en est dans le parcours. Et ne pas oublier d'être capable de revenir en arrière lorsqu'on passe d'un nœud à un autre, tout en gardant les profondeurs. Alors, la procédure de la classe arbre, affichée par cours largeur, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va créer une file vide. D'accord ? Donc on appelle le constructeur fil d'un attribut qui serait un pointeur sur fil PF, par exemple. Et on va commencer par enfiler la racine, donc enfiler l'arbre lui-même, celui sur lequel on appelle la procédure d'affichage. Donc on commence par enfiler dans la file la racine. Et ensuite, on va faire tant que la file n'est pas vide, on va la traiter, c'est-à-dire qu'on va récupérer le premier de la file et on va le supprimer, ce premier de la file. Et on va regarder est-ce qu'il existe un fils gauche et un fils droit à ce nœud-là qu'on a récupéré en tant que premier de file. S'il existe un fils gauche, alors on l'enfile. Et s'il existe un fils droit, alors on l'enfile. On l'enfile en queue de file, d'accord ? Pas en premier de file, en queue de file. Et lorsqu'on a fini de faire ces deux enfilés, s'il y a besoin, si les fils existent, alors on peut traiter notre nœud. Alors le traitement du nœud pourrait être fait avant de faire les enfilés, ça ne change rien. Et on va, comme tout à l'heure, faire juste un simple parcours en faisant juste un affichage de la valeur du contenu de chacun des attributs infos de tous les nœuds. D'accord ? Donc comme tout à l'heure. Alors pourquoi ça fonctionne ça ? Donc on va faire un exemple. Un exemple ici, c'est toujours le même arbre de tout à l'heure avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi est-ce que ça fonctionne d'enfiler au début la racine et puis à chaque fois qu'on a des fils oués, c'est des fils oués qui existent, de les rajouter à la file et de les traiter dans l'ordre où on les a enfilés dans la file ? Alors on va faire sur l'exemple-là, on va essayer de se convaincre que ça marche pour tous les cas. Donc la première chose à faire, c'est d'enfiler la racine. Donc on a la valeur 1 qui va s'ajouter en tant que premier de file à la file ici. Et donc là, c'est la première chose, c'est avant le temps que. Donc évidemment la condition du temps que maintenant, c'est de regarder si la file est vide. Non, elle n'est pas vide, il y a le 1, on vient le mettre dedans. D'accord ? Donc du coup, ça nous montre aussi que si l'arbre est vide, l'algorithme fonctionne, puisqu'on va juste rien ajouter dans la file, et donc du coup, on va rajouter non dans la file, et puis du coup, on va sortir tout de suite. Sans rien afficher, ce qui est normal quand on veut afficher un arbre vide. Donc ici, il y a bien une racine, donc on a bien le 1. Donc on va traiter le 1, c'est-à-dire qu'on va récupérer le nœud 1. Donc là, c'est écrit la valeur 1 dans la file, mais ce n'est pas la valeur 1. C'est le nœud qui contient la valeur 1 et l'information des fils gauches et des fils droits de 1, évidemment. Ce n'est pas juste la valeur 1. Donc du coup, on récupère le nœud 1, qui contient l'information des fils gauches et des fils droits. On regarde si les fils gauches et des fils droits existent. Le fils gauche existe, le fils droit existe, ce sont les 2 et les 3. Et on va les rajouter dans la file, à la place du 1. Donc on traite le 1, on enlève et on récupère le 1. On regarde les fils gauches et les fils droits et on les ajoute d'abord le fils gauche et ensuite le fils droit dans la file. Donc du coup, il y a d'abord le 2 qui est rajouté, puis le 3 qui est rajouté. Et on dit qu'on traite le 1 et on fait un print du 1. C'est pour ça qu'il y a un petit 1 en rouge parce qu'on a fait le print du 1. Ensuite, on a fini la première itération du temps que, on va regarder est-ce que la file est à nouveau vide ? Elle est maintenant vide. Non, elle est encore moins vide parce que maintenant on a même deux éléments au lieu d'en avoir qu'un seul à l'itération précédente. Donc elle n'est pas vide, donc on rentre dedans. Et on rentre dedans et on récupère le premier de la file. Là, le premier de la file, c'est le 2. D'accord ? Donc on récupère le nœud 2 avec l'information de ses fils à lui qui sont 4 et 5. Donc on va supprimer le 2, mais par contre on va rajouter 4 et 5 dans la file. dans l'ordre d'abord 4 puis 5. Donc maintenant, à la fin de cette itération-là, on a toujours le 3 qu'on n'a pas encore traité. Et puis le 4 et le 5 qu'on vient de rajouter. Et on a traité le 2, c'est pour ça qu'il y a un 2 rouge qui s'affiche là. On va retester, est-ce que la file est vide ? Non, la file n'est pas vide puisqu'il y a trois éléments. Donc du coup, on va continuer à traiter. On va traiter le 3. Le 3, lui, il a un seul fils, il n'a pas de gauche, il n'a qu'un droit. Donc du coup, on enlève le 3, mais par contre on rajoute le 6 à la fin de la file. La file n'est toujours pas vide, d'accord ? Donc on recommence cette itération présente. On prend le nouveau premier fil qui est le 4. Le 4, est-ce qu'il a des fils ou pas ? Non, il n'a ni fils gauche ni fils droit. Donc ça veut dire qu'on n'enfile rien à cette itération-là. Et on va enlever le 4. Et donc on arrive maintenant sur cette file où il n'y a plus que 5 et 6. On va regarder le 5. Donc c'est toujours pas vide. On regarde le 5. Le 5 n'a pas ni de fils gauche ni de fils droit. Donc on ne rajoute rien dans la file et on supprime le 5. On n'a plus que le 6. Et là, on a bien le 6 qui n'a ni fils gauche ni fils droit. Donc ça veut dire qu'on n'enfile rien et on traite le 6. Donc on supprime le 6 et on le traite, on le print. C'est donc qui va s'ajouter à la liste des chiffres qui sont en rouge. Et là, on arrive avec maintenant une file qui est vide. Et donc du coup, on va sortir du tank et on aura fini notre procédure d'affichage de parcours en largeur. Et on aura bien traité les nœuds dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, ça a bien fonctionné parce qu'on a bien utilisé une file qui nous a permis de conserver quels étaient les fils des nœuds avant qu'on passe à une profondeur supérieure. Donc on a stocké les nœuds qui étaient à la profondeur d'avant. On les a tous stockés et on va les traiter dans cet ordre-là. Donc c'est pour ça que ça fonctionne correctement. On passe maintenant à encore un sous-type des arbres. Donc c'est un sous-type des arbres. Donc l'arbre binaire, c'est un sous-type des arbres. Et ce qu'on va voir maintenant, ce sont les arbres binaires de recherche qui sont encore un sous-type des arbres binaires. Donc ce sont des arbres binaires mais avec une contrainte supplémentaire. Dans un arbre binaire, ça va être une structure qui nous permet, donc une structure hiérarchique puisque c'est un arbre, binaire parce qu'il y aura au plus deux fils. Mais cette fois-ci, les informations dans les nœuds vont être ordonnées. C'est-à-dire que ce ne sera pas tout et n'importe quand. On ne pourra pas mettre n'importe quel nœud à n'importe quel endroit dans l'arbre. Alors, ça va être un arbre binaire, mais pour tous les nœuds de l'arbre n, les nœuds du fils gauche de n seront tous plus petits que n. Donc l'attribut info, évidemment, sont tous plus petits que l'attribut info de n. Et tous les nœuds du fils droit auront des valeurs plus grandes que l'attribut info de n. En gros, tout ce qui est à gauche est plus petit, ensuite il y a le nœud et ensuite tout ce qui est plus grand est à droite. Donc c'est pour ça qu'on ordonne les valeurs, les éléments qui sont dans l'arbre. Du coup, on veut que cette propriété-là soit respectée en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on manipule notre arbre, il faut que cette contrainte-là soit toujours vraie. Et en particulier, lorsqu'on fait nos ajouts et nos suppressions, il faut qu'à la fin de l'ajout et la fin de la suppression, on ait toujours cette propriété-là. Donc ça veut dire qu'il va falloir, pour l'ajout, trouver la bonne place ou ajouter un nœud pour qu'effectivement on puisse bien respecter cette contrainte. C'est pas si difficile que ça. Et lorsqu'on fait la suppression, il va falloir s'assurer que lorsqu'on supprime quelque chose, on ne casse pas cette propriété-là. Et là, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué. L'insertion d'un élément dans un ABR. On prend l'exemple ici d'un arbre où il y a 5, 2, 7, 1, 3, 8 en tant que nœud de l'arbre. Et on va voir qu'est-ce qui se passe si on veut rajouter un nœud dont l'attribut info vaut 6. Où est-ce qu'il faut l'ajouter ? Est-ce qu'on a le choix ou l'ajouter ? Alors, pour l'ajouter et conserver la propriété de tout ce qui est à gauche est plus petit, tout ce qui est à droite est plus grand, en fait on va regarder, on va comparer le 5 et le 6, le 5 étant la racine de l'arbre, le 6 étant la valeur qu'on va rajouter. On va se dire que si le 6 doit être ajouté dans l'arbre, il faut forcément qu'il soit ajouté à droite du 5 pour qu'il soit à sa bonne place. S'il est ajouté à droite du 5, où est-ce qu'il doit être ajouté dans ce sous-arbre droit ? Par rapport au 7, qui est le premier nœud en tant que sous-arbre droit du 5, il doit forcément être ajouté à gauche du 7, puisque le 6 est plus petit que le 7. Donc en fait, non, il n'y a pas le choix. Le 6, il n'y a pas le choix, forcément il est ajouté en tant que fils gauche du 7. Il ne peut pas être ailleurs. Il ne peut pas être à gauche du 5, parce que sinon la contrainte de tout ce qui est à gauche du 5 est plus petit que le 5 n'est pas respecté, puisque le 6 est plus grand que le 5. Et il ne peut pas être à droite du 7 non plus, parce qu'il faut forcément que s'il est à droite du 7, c'est qu'il est plus grand que le 7, alors que le 6 est évidemment plus petit que le 7. Donc il n'y a pas le choix, le 6 se met à gauche du 7. Et en fait, ça va être vrai pour n'importe quel élément, on n'aura jamais le choix. L'endroit où insérer l'élément, il n'y en a toujours qu'un seul endroit, il n'y a toujours qu'un seul bon endroit. Et donc du coup, l'algorithme est assez facile, parce qu'il consiste juste à trouver l'endroit où il faut rajouter l'élément. Si on veut insérer la valeur 4 dans l'arbre initial, il faut forcément l'ajouter à gauche du 5, forcément à droite du 2 et à droite du 3. Donc encore une fois, pas le choix, on est obligé de l'ajouter en tant que fils droit du 3. Si on veut rajouter la valeur 9, c'était forcément à droite du 5, à droite du 7 et à droite du 8. Donc pas le choix encore une fois, on est obligé d'ajouter le 9 en tant que fils droit du 8. Il ne peut pas être ailleurs. Donc finalement, on insère toujours l'élément dans une feuille de l'arbre. Il suffit juste de retrouver à quel bon endroit il faut rajouter cette feuille. Ça veut aussi dire que deux arbres qui pourraient être supposés comme étant identiques, c'est-à-dire qu'ils sont constitués des mêmes éléments, des mêmes attributs infos, donc c'est le même ensemble d'intributs infos dans l'entièreté de l'arbre, ils vont être différents si l'ordre d'insertion des éléments est différent. Ils peuvent être différents. Si par exemple, on insère dans notre arbre, initialement vide, les éléments dans l'ordre 2, 1, 3, évidemment le premier ajout ce sera la valeur 2 dans un arbre vide, donc évidemment ça veut dire que 2 sera la racine. Ensuite le 1 sera forcément ajouté en tant que fils gauche du 2, puisque le 1 est plus petit que le 2, puis le 3 sera forcément ajouté en tant que fils droit du 2, puisque le 3 est plus grand que le 2. Mais si on les ajoute dans l'ordre 1, 2, 3, et non plus 2, 1, 3, alors maintenant la racine c'est le 1, et lorsqu'on fait le deuxième ajout qui est la valeur 2, qui se met forcément en tant que fils droit du 1, puisque le 2 est plus grand que le 1, et le troisième ajout qui est la valeur 3, se met forcément en tant que fils droit du 2, puisque le 3 est plus grand que le 2. Et donc du coup on s'aperçoit que les deux arbres qu'on a, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes nœuds, le même arbre avec les mêmes nœuds, avec les mêmes relations de précédence. Donc du coup ce sont des arbres différents, alors qu'ils représentent un ensemble de valeurs identiques. Et c'est uniquement l'ordre d'insertion qui a décidé, qui a fait que finalement les arbres étaient différents. Donc il faut se rappeler de ça. La procédure d'insertion d'un élément dans un arbre binaire de recherche peut s'écrire ainsi. Donc c'est la procédure qui s'appelle insérer éléments de la classe arbre, qui prend l'élément E à ajouter en paramètre, et qui va regarder est-ce qu'on est arrivé à l'endroit où il faut l'ajouter. Donc si on est arrivé sur un nœud où l'attribut info n'existe pas, donc if not self.info, on aurait pu écrire if self.info égale égale non, alors ça veut dire qu'on est arrivé au bon endroit pour l'insérer. Et donc du coup on va changer ce non qui est dans info avec la valeur de E. Et puis sinon, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé le bon endroit où il fallait l'ajouter. On va regarder s'il faut aller à gauche ou à droite. Si la valeur de E est plus petite que l'attribut info, qui existe forcément, puisqu'on est dans un else du if not self.info, c'est-à-dire que self.info ne vaut pas none, ça veut dire que ça vaut vraiment quelque chose, ça veut dire qu'on est vraiment dans un nœud où il y a vraiment quelque chose. On compare ce info avec la valeur de E. Si le E est plus petit, ça veut dire qu'il faut aller à gauche. Et donc on va aller à gauche s'il existe. Donc si le nœud de gauche existe, alors j'insère à gauche. Si le nœud de gauche n'existe pas encore, alors ça veut dire que c'est bien là qu'il faut l'ajouter. Et donc on va l'ajouter en créant un nouveau sous-arbre, un nouvel arbre, c'est la même chose, puisque la structure de données arbre est récursive. Donc on va créer un nouvel arbre qui a comme champ info E et qui a comme FG et FD none, qui sont les valeurs par défaut du constructeur de arbre. Et on va l'affecter au fils gauche, qui est bien celui qu'on veut créer. De la même manière pour le fils droit, si E en fait, il était plus grand que le info, alors s'il existe déjà un fils droit, ça veut dire qu'il faut aller encore plus à droite. Donc on a fait un appel récursif d'insérer l'élément sur le fils droit. Et sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de fils droit et c'est là qu'on voudrait l'ajouter. Alors on crée un sous-arbre avec la valeur E et puis on le met en tant que fils droit. Il n'y a pas de else en plus qui serait le cas où E est égal à self.info parce qu'on a dit qu'on n'avait pas d'occurrence multiple de la même valeur. Donc en fait, si on ne rentre pas dans le E strictement inférieur ni dans le E strictement supérieur, ça veut dire qu'on était dans le cas où E était égal à info et on a décidé que dans ce cas-là, on ne faisait rien, l'arbre était inchangé parce qu'on ne rajoutait pas une deuxième fois l'élément. Donc du coup, on n'a pas de else qui ferait quelque chose si le E était égal à info. L'utilisation de cette procédure d'insertion, donc si on crée un arbre vide avec le A égal arbre, on va pouvoir insérer des éléments en faisant appel à insérer éléments avec des valeurs de E en paramètre comme 2 et 3. Donc le premier appel va ajouter le nœud avec la valeur 2 du coup à la racine. Donc ça va changer, on va rentrer dans le premier if là qui au début self.info vaut none puisque l'arbre est vide. Donc du coup, on change ce none par un 2 pour pouvoir ajouter la valeur 2. Et puis l'insertion du 3 sera faite en tant que fils droit de la racine de 2. Donc ça va rentrer dans le premier if note self.info, ça ne va pas rentrer dedans puisque évidemment l'arbre n'est pas vide. Ça rentre dans le else, ça compare E est plus grand que le self.info puisque 3 est plus grand que 2. On regarde si le fils droit existe, il n'existe pas puisqu'il n'y avait que la racine avec le 2. Et donc du coup, on rentre dans le else qui est le self.fd égale arbre E du cas où E est plus grand que le info. Et donc on va bien créer l'arbre avec la valeur 3 qu'on va bien affecter en tant que fils droit du 2. Et donc on aura bien le bon arbre. Pour rechercher un élément dans un arbre, on a une procédure qui ressemble un petit peu qui va parcourir les éléments de l'arbre. Et puis on va regarder si effectivement on le trouve. Alors on va d'abord regarder si l'arbre est vide. Si le self.info évidemment est vide, ça veut dire que évidemment l'élément n'est pas dans l'arbre qui est vide. Donc on va rendre faux et puis on va rendre en tant qu'arbre où est contenu l'élément la valeur nonne. Lorsqu'on arrive sur un E où l'attribut info vaut E. Donc si E est égal à self.info, ça veut dire qu'on l'a trouvé. Donc c'est très bien. Donc on va pouvoir rendre vrai. On l'a trouvé. Et que le sous-arbre qui effectivement contient ce E, c'est le self. C'est là où le même objet sous-arbre dans lequel on a vérifié l'égalité entre self.info et E. Donc c'est bien le self qu'il faut rendre lorsqu'on a trouvé l'élément. si l'élément qu'on recherche est plus petit que l'élément sur lequel on est. Et bien encore une fois, on va regarder est-ce que le fils gauche existe ou pas. S'il existe, ça veut dire qu'il va falloir le chercher encore plus à gauche. Donc on fait un appel récursif de rechercher l'élément sur le fils gauche en faisant un return de self.fg.rechercherélément de E. Si le fils gauche n'existait pas, ça veut dire que si l'élément E existait, il aurait été là. Il aurait été dans ce sous-arbre gauche. Parce qu'il n'y a pas le choix, il aurait forcément été là. Donc s'il n'existe pas de fils gauche alors qu'il aurait dû être à gauche de ce self, alors ça veut dire que l'élément n'est pas dans l'arbre. Et donc du coup, on rend faux avec un E non. De la même manière pour les fils droits, si le E est plus grand que le info, et bien si le fils droit existe, on fait la précursive sur le fils droit. Et si le fils droit n'existait pas, alors du coup, on sait que l'élément n'est pas dans l'A parce qu'il aurait dû être là. Donc il n'y est pas. Donc on rend faux avec l'arbre non. Un exemple d'appel à cette procédure-là, c'est si on suppose qu'on a un arbre A qui a été créé avant. On fait un appel à A.rechercheélément avec par exemple la valeur 3. C'est la valeur 3 qu'on recherche. Et on va récupérer un tuple, trouver et nœud, qui trouver vaudra vrai ou faux en fonction de est-ce que la valeur 3 est dans l'arbre ou pas. Et puis si ça ne l'est pas, le nœud vaudra non. Si c'est vrai par contre, le nœud, ce sera dans la variable nœud là, on aura bien le nœud qui contient la valeur 3. Donc ça c'est pour l'ajout et le parcours dans un arbre. La dernière procédure qu'on va voir qui est un petit peu plus compliquée, qui est la procédure de suppression dans un arbre binaire de recherche. Alors en fait, il y a plusieurs cas qu'on va distinguer en fonction de la configuration de l'arbre et du nœud qu'on veut supprimer parce qu'on va avoir différents traitements à faire. Alors en fait, il y a 4 cas qu'on va distinguer. Est-ce que le nœud qu'on doit supprimer, il n'est pas dans l'arbre ? Là c'est super simple à faire. Est-ce que le nœud qui a supprimé, c'est une feuille de l'arbre ? Donc c'est un nœud qui n'a pas de successeur. Est-ce que le nœud qui a supprimé a un seul fils, qu'il soit gauche ou droit ? Ou est-ce que le nœud a supprimé a deux fils ? Donc là c'est dans l'ordre croissant de difficultés de traitement. Si le nœud a supprimé n'est pas dans l'arbre, alors c'est super simple, on n'a rien à faire. Donc en fait, la procédure de suppression dans un ABR, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder est-ce que ce qu'on veut supprimer est dans l'arbre ou pas. Et si c'est pas dans l'arbre, on fait rien. Si par contre, le nœud qu'on doit supprimer, il est dans l'arbre et c'est une feuille. D'accord ? La seule chose qu'on a à faire, c'est de supprimer la feuille et de mettre à jour le pair. Dans l'exemple qu'on a ici, on veut supprimer le nœud, la feuille, 4. la seule chose qu'on a à faire, c'est juste d'indiquer au nœud 3 que maintenant, le fils droit de 3, ça n'est plus le nœud avec le 4, c'est rien, c'est non. Et il faut évidemment libérer la mémoire pour le nœud 4. Mais c'est tout, on n'a rien d'autre à faire que ça. Si le nœud à supprimer a un fils, qu'il soit gauche ou droit, la seule chose qu'il faut faire, qui n'est pas très compliquée non plus, ça va être de court-circuiter le nœud qu'il faut supprimer. Par exemple ici, le nœud qu'on a envie de supprimer dans l'exemple, c'est le nœud 3. Il n'a qu'un seul fils, qui est le fils gauche, qui est le sous-arbre qui commence par le 1. La seule chose qu'on a à faire, à part évidemment désallouer la mémoire pour le nœud qui contient le 3, c'est de dire que maintenant le fils gauche de 5, ça n'est plus 3, c'est 1. Le fils gauche qui est, le fils qui existait dans le nœud 3 qu'on a supprimé. Si on voulait, si le 1 était un fils droit de 3, ce serait la même chose. On aurait juste dit que le fils gauche de 5, c'est le 1 qui était l'ancien fils droit de 3. Mais ça ne change pas grand-chose. Il faut juste supprimer le nœud et mettre à jour le père pour qu'il pointe sur le fils qui n'était pas nul. Le cas compliqué, c'est le cas où le nœud à supprimer a 2 fils. Pour pouvoir conserver la propriété de la mère, en gros que tout ce qui est à gauche est plus petit, tout ce qui est à droite est plus grand, il va falloir remplacer le nœud qu'on va supprimer par son plus proche successeur ou par son plus proche prédécesseur dans l'arbre. Le plus proche successeur, c'est le nœud qui est le plus à gauche du sous-arbre droit. Et le plus proche prédécesseur, c'est le nœud le plus à droite du sous-arbre gauche. Dans l'exemple qu'on a ici, où on imagine que le nœud qu'on va avoir envie de supprimer, c'est le 5, la racine. Pour être capable de supprimer le 5 et de remplacer, d'obtenir un arbre qui est toujours un ABR, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit récupérer le plus proche successeur de 5, donc la valeur qui est juste plus grande que le 5, ou la valeur qui est la juste plus petite que le 5 dans l'arbre, et on va l'interchanger. Donc en gros, on va récupérer le plus proche successeur de 5 qui est le 6, 6 est bien le nœud le plus à gauche du sous-arbre droit de 5. Ou bien on va prendre le 3 qui est le nœud le plus à droite du sous-arbre gauche de 5. d'accord ? Donc on va bien soit prendre le 6, soit prendre le 3, et on va remplacer le 5 par soit ce 6, soit ce 3. On va faire un exemple où on le remplace par le plus proche successeur. On a pris un arbre un tout petit peu plus grand. Ici, on va supprimer le nœud racine 4. Le but, c'est de le remplacer d'abord par le plus proche successeur, c'est-à-dire le 6. Le 6, c'est bien le nœud le plus à gauche du sous-arbre de droite. Le sous-arbre de droite, c'est celui qui commence à 8. On va à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, le plus possible. On ne va pas très loin. On va juste au 6. On ne va pas sur le 7. Le 7, c'est un fils droit de 6. D'accord ? Là, on ne suit que des fils gauches à partir du 8. On tombe sur le 6. Le 6, c'est donc le plus proche successeur du 4. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 6, on va remplacer le 4 par le 6. Et le 6 qu'on a ainsi déplacé dans le 4, on va maintenant remplacer le 6 par le fils droit du 6. Donc le 8 va maintenant ne plus pointer vers le 6, mais il va maintenant pointer vers le fils droit du 7, qu'il existe ou pas. D'accord ? On pourrait très bien imaginer que le 6 n'a pas de fils droit, c'est non. Ça voudra juste dire que 8 n'aura pas de fils gauche, ce sera non. D'accord ? Donc on prend ce qu'il existe dans le fils droit de 6 et on le met en tant que fils gauche du 8. Et ça, ça nous obtient bien un ABR. On a bien conservé un ABR. Pourquoi on a bien conservé un ABR ? Parce que forcément, tout ce qui est à gauche du 6 est forcément plus petit que le 6, puisqu'il était déjà plus petit que le 4. Donc s'il était plus petit que le 4, il est forcément toujours plus petit que le 6. Tout ce qui est à droite du 6 est forcément maintenant plus grand que le 6, puisque le 6 était le plus petit de tout ce qui était plus grand que le 4. Donc forcément, tout ce qui est à droite du 6 est forcément plus grand que le 6. Et tout ce qui était à droite de l'ancien 6, donc le 7, est forcément plus petit que le 8, puisque c'était déjà à gauche du 8. Donc on a bien tout qui est complètement respecté. Donc là, toutes les contraintes à tous les nœuds sont bien respectées. Évidemment, tout ce qui est à droite du 8 est forcément plus grand que le 8, il était déjà, donc ça, ça ne s'est pas changé. D'accord ? On va voir le cas maintenant où on va changer ici le 6 par son plus proche prédécesseur qui est le 4, donc le plus grand élément du sous-arbre gauche qui est le 4. Donc encore une fois, on remplace le 6 par le 4 et maintenant, on va mettre en tant que fils droit du 2 ce qu'on avait en tant que fils gauche du 4, c'est-à-dire le 3. Il y en a encore une fois tout bien qui est respecté puisque tout ce qui était à droite du 6 qui était plus grand que 6 est encore évidemment forcément plus grand que le 4 et tout ce qui est maintenant à gauche du 4 est bien plus petit que le 4 puisque le 4 était le plus grand de ce qui était à gauche du 6. Donc évidemment, il n'y a pas de problème. À force de faire des ajouts et des suppressions, je peux imaginer que vous voyez assez déjà clairement qu'il va être assez facile de rendre l'arbre dégénéré. D'accord ? De rendre l'arbre dégénéré. À force de supprimer et d'ajouter des choses, en particulier si vous ajoutez des valeurs qui sont croissantes dans un arbre par exemple, vous allez très facilement obtenir un arbre qui va être dégénéré en peigne. Or, pour pouvoir faire des recherches efficaces, pour pouvoir efficacement utiliser le fait que dans notre recherche, on a un if, si e est plus petit ou il est plus grand qu'un faux, je vais soit à gauche, soit à droite, pour que cette recherche-là soit efficace, c'est-à-dire en log, en grand taux de log 2 de n, il faut que l'arbre soit équilibré, c'est-à-dire que la hauteur de l'arbre soit minimale. Or, chaque ajout et chaque suppression peut rendre l'arbre non équilibré, peut casser cet équilibrage de l'arbre. Donc, en fait, assez régulièrement, par exemple, avant chaque recherche ou après chaque ajout ou après chaque suppression, qui peut être un petit peu lourd, en tout cas régulièrement, il est intéressant de procéder à un rééquilibrage de l'arbre. Donc, à partir de l'arbre de gauche, ici, qui n'est pas complètement dégénéré, mais pas loin, de le rendre un peu plus optimal, donc de le rendre équilibré, juste en conservant exactement les mêmes éléments. Ce sont tous les deux des ABR. L'arbre de gauche, ici, c'est un ABR, et l'arbre de droite, c'est aussi un ABR. Donc, c'est le même arbre, ça représente le même arbre avec les mêmes relations de plus petit, plus grand. Mais c'est juste que celui de droite va être plus performant, parce qu'on va pouvoir exécuter des algorithmes de manière plus performante sur l'arbre de droite que l'arbre de gauche et typiquement les recherches. Pour rechercher le nœud 6, dans l'arbre de gauche, il va falloir que je commence à 2, que j'arrive à 3, 5, 7, pour finir à 6. J'aurai parcouru un grand nombre de nœuds. Pour l'arbre de droite, j'aurais uniquement eu besoin d'aller rechercher et comparer le 6 avec le 5, le 7, et puis finalement le 6. Donc que 3 comparaisons. Donc évidemment, si l'arbre est équilibré, on est capable d'avoir des algorithmes qui sont beaucoup plus efficaces. Donc voilà, il existe des algorithmes qui permettent de rééquilibrer régulièrement des arbres linéaires de recherche. Voilà, ça en est fini pour ce cours sur les arbres. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada